Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag. Je vous souhaite directement une belle et merveilleuse année qu'on est très heureux de passer en votre compagnie le 6 janvier dernier. Naughty Dog Mag fêtait un an déjà. Le site a été lancé, les réseaux sociaux, la chaîne ont été lancés le 6 janvier 2019 dans le but de préparer l'arrivée de The Last of Us Part II, de prendre nos repères, de constituer notre équipe pour être prêt pour cette année 2020 et la sortie du jeu. Autant vous dire que nous sommes hyper motivés, hyper déterminés à vous fournir le meilleur de l'actualité autour de The Last of Us 2 mais aussi autour des jeux et du studio Naughty Dog parce que notre spécificité c'est bel et bien l'ensemble de Naughty Dog et pas que The Last of Us Part II. C'est pourquoi, pour bien commencer cette année, nous allons vous proposer cette vidéo unique qui va vous parler du début, de l'introduction alternative de The Last of Us ainsi que de la fin, du final alternatif de The Last of Us également. Au cours de l'année, nous allons faire plusieurs vidéos comme ça où nous allons traduire des vidéos, des documentaires qui ne sont jamais sortis en France, du moins, qui sont sortis en France mais jamais en sous-titré français pour pouvoir vous fournir le meilleur de l'actualité, le meilleur des choses, des choses que vous ne savez peut-être pas parce que certains d'entre vous ne parlent pas anglais et n'ont jamais pu prendre connaissance de certains making-of, de certains documentaires, de certaines choses autour des jeux Naughty Dog qui, souvent, sortent en anglais. Pour ce qui est des documentaires, les jeux seront bel et bien doublés en français, il n'y a pas de soucis. Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, si tu veux activer les sous-titres, il faut regarder dans les paramètres de ta vidéo YouTube, il y a la petite roue, la petite molette où tu peux choisir tes résolutions et tu dois activer les sous-titres pour faire apparaître les sous-titres en français. Voilà pour ce petit speech de début, en tout cas, encore une fois, une très bonne, une très belle, une merveilleuse année, plein de santé, plein d'argent, plein de bonheur pour vous. On est vraiment très heureux, l'ensemble du staff, de commencer cette nouvelle année qui s'annonce incroyable. Et sur cela, je me tais et je vous laisse apprécier les petites anecdotes de Neil Druckmann, le co-président de Naughty Dog, qui explique pourquoi les dogs ont songé à faire une introduction alternative et une fin alternative à ce jeu qui aura marqué toute une décennie et bon nombre de joueurs. On a la semaine déjà l'enseignée par слово que je suis à la venue de Jean. On a l'enseignée par rapport à ce qu'on a une nouvelle femme, avec une personne qui a commencé à faire partie et puis se voit bien d'aller laIXer, ce qui est à l'enseignée par rapport au sein des autres. On a cette ép Đi pour l'encontrer, à quoi ce qu'on a fait aujourd'hui, ou à quoi ce qu'on a fait aujourd'hui. A l'enseignée par rapport de droit. On a l'enseignée par rapport à cette épée. On a l'enseignée par rapport auxquelles à la troupe. Il y a un homme. Et il y a un homme qui a la mémieux de gérir de la maison. Les designers et les autres personnes ont cette ah-ha moment de ce genre, « quoi si tu n'étais pas joué dans le joueur? » « Peut-être ? » « J'ai vu ce que j'ai ouvert l'oeil dans ses yeux de la fille ? » « Vous en êtes ici ? » « Je suis là un peu connecté à la nation-rige … » « C'est là où tu es ? » « Peut-être qu'il est plus peur de jouer à une fille que tu n'es plus à une fille de capable adulte. » Et puis, je suis tout à l'air en train de voir à la maison et tu vois ce truc sur la taille… « Je suis là un proche de commotion de… » « Je suis là un proche de la merde ! » J'ai joué à l'écouter de l'écouter de l'éducation. à l'injured daughter de safety amidst the outbreak of an apocalypse. Don't look to me. Why are they healing now? Keep looking at me, baby. I want to go! During this sequence, you can't fight or hide. All you can do is keep running and hope you don't die. The player feels the stress and fear because they are the characters in this situation. Daddy, we can't leave him! Run! He's gonna be fine. When we did the ending for The Last of Us, it was one long cinematic instead of you picking up Ellie and playing through it and running through the hospital. So how it played out was Joel bursts into the operating room, sees Ellie there on the operating table with three doctors surrounding her. He grabs one of them hostage, yells at the other dude to get away from Ellie. Marlene walks into the room. Get away from her! Get away from her! You can't save her. Even if you get her out of here, then what? Now we see Joel shoots and kills the surgeon, shoots and kills the other two doctors, and shoots Marlene. And, you know, it was one of the most pivotal moments in the story and we had to get it right, make sure the tone was right, all the characters and motivations were coming through. So we did multiple takes, more than we usually do for a scene. And Troy Baker, who played Joel, was really into it. And a lot of times he'd burst into the operating room and he'd drop his gun. God damn it. And he'd be like, oh, sorry. And he'd kind of back out and we'd restart the scene. And over the course of the day of shooting it, like that happened two or three times and it became kind of a joke. Did I pick it up? Sorry. Sorry. Keep rolling, keep rolling, keep rolling, keep rolling. But after like seven takes, we got it. We had a really solid performance so we felt like we could ship the game with that. But I felt like, okay, let's do one more, just to kind of end our day. So I took Merle Dandridge aside. Merle Dandridge is the actress that played Marlene. And I asked her, I gave her one line of direction, which will become obvious what I asked her to do once you see the scene. And I'm like, can you do this with the scene? He's like, yeah, yeah, of course. I'm like, all right, don't tell anyone. Just keep that to yourself. And then I went over to Troy Baker and I said, hey, listen, we don't have it yet. We're getting close, but it needs to be more intense and it needs more energy. He's like, okay, okay, I got it. And I'm like, you know what? And like, be careful with the gun. He's like, yeah, yeah, I know. I won't drop it. I'm like, well, but even if you do, play the scene out. Don't start it from the beginning. He's like, yeah, I know, I know, but I won't drop it. I'm like, yeah, but if you do, play it through. He's like, I got it. I got it, Neil. I'm like, you know what? No matter what happens in the scene, don't stop. Play it all the way through. He's like, Neil, I got it. I'm like, okay, all right. So then I walked over to the side and yelled action. And you're about to see the results of that. But keep in mind, Troy Baker, nobody else except for Merle has any idea what's about to happen. Everything is improvised. Enjoy. Roll it. Marker. Get away from her. Get away. You can't save her. Even if you get her out of here. What then? What then? She'll be raped and murdered. It's not for you to decide. It's what she'd want. It's what she'd want. And you know it, Joel. You know it, Joel. Am I feeling so much confusion? I've got a man in my arms and a girl with a gun to my head. But there she is on the table. Is she alive? Is she dead? Look at her, Joel, look at her. You can still do the right, the angel. No. Die! 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 Why? Why? All right. Please let me go. Please, Joel. You'll just come after her. Come on, Ellie. We've got to go. Let's get you out of here. They're coming soon And I will let you die Your brain is worth more Alive